Bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose une recette de quiche aux deux saumons donc une quiche avec une base de pâte feuilletée, du saumon frais et du saumon fumé et vous verrez délicieux. Donc pour cette recette il nous faut une pâte feuilletée ou une pâte brisée, je vais changer un petit peu. Il nous faut en garniture 200 g de saumon fumé donc je les ai déjà ébités en petits morceaux. Il nous faut 300 g de saumon frais donc moi je les cuis au cook et eau, j'ai enlevé les arêtes, j'ai enlevé la peau et je les mettais en petits morceaux. Vous pouvez le cuire très très bien au courbouillon. Ici pour mon appareil à quiche j'ai deux jaunes et deux oeufs entiers. Dans ce bol j'ai 25 cl de lait et 25 cl de crème fraîche et je vais rajouter un peu de tartare. Il me reste du tartare dans mon frigo et j'aime bien donner un petit coup de peps à mon appareil à quiche avec un peu de tartare, vous verrez c'est très bon. Allez on passe tout de suite à l'assemblage. Alors on va commencer par notre appareil. Donc j'ai pris un saladier, j'ai mis mes deux oeufs entiers et mes deux jaunes. Je mélange énergiquement. Je vais rajouter les 25 cl de crème fraîche et 25 cm de lait. Jusque là, rien de compliqué. Je vais rajouter tout de suite ma petite touche à moi. Elle reste facultative parce que je trouve que ça donne encore plus de goût. Après il faut aimer un peu le côté aillé. Moi j'adore ça. Je vais rajouter tout de suite le poire, le sel. Je mélange tout ça et je le mets au frais. Allez, je vais m'occuper de ma pâte. Donc là je l'ai mis dans un boulot à tarte. Hop, on la plaque bien dans les coins et après on rabot ce qui reste au dessus. Donc là je fais que de la pâte industrielle. Vous pouvez très bien faire votre pâte brisée vous-même. Je vous avoue que je n'ai pas trop le temps. Après, la pâte brisée, j'ai fait pas mal de recettes depuis de la pâte brisée maison. Allez voir mes recettes et puis vous aurez ma version de la pâte. Donc là vous avez vu, mes doigts collent un peu avec la pâte. Donc si vous voulez faire, c'est que je prends un petit peu de farine au bout de mes doigts. Et regardez, ça colle tout de suite moins. Magique. Hop. Voilà. Donc là je vais éparpiller. Bon saumon frais que je vais émetté. On le garnit équitablement. On les papille. Et puis, je vais rajouter aussi la main, ça va être plus simple. Tout ce monde fumé. Un pas réglable. Hop. Il y en a qui est ici qui va pas seulement fumé, puis toi tu vas tout ici. Mais ça va faire des histoires. Allez. Hop. Hop. Voilà. Et là je vais tout simplement mettre mon appareil dessus. Je vous avais dit que c'était une recette simple. Hop. Et contrairement à d'autres tiges, bien évidemment, on va pas mettre de fromage pour gratiner au-dessus. Le fromage va tout gâcher. Le fromage frais c'est bien, mais le fromage à gratiner, non. Et donc là on est parti pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà le résultat après 45 minutes de cuisson. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué non plus. Et ça fait un petit moment que je vous en parle de cette tige. Donc il était temps que je la fasse. Là ça va tomber pile poil pour les fêtes, ça va être parfait. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 1 1